C'est un match amical qui a pour but de préparer les joueurs du club de Foula Edifice afin de mieux affronter la phase finale du championnat national annoncé pour le 15 septembre 2018. C'est pourquoi le staff technique de ce club a fait tourner son effectif. C'est difficile, on a manqué de compétition et on est en train de chercher quelques 2-3 matchs d'amico pour affronter le match du 16. Moi je pense que physiquement il y a un problème à ce que j'ai joué. Face au jeune club de l'église numéro 12 de N'Djamena, l'entraîneur de Foula Edifice Ngabo Bongo reconnaît que ces poulets ne sont pas à 100% de leur niveau. Il faut encore un travail axé à la physique pour mettre en jambe ces joueurs. Malgré les difficultés constatées chez les joueurs de Foula Edifice, le match s'est soldé en leur faveur sur un score de 3 buts à 1. Après leur brillant sacre de jeu dernier en Tunisie et qui leur a permis d'arracher la qualification à la Cannes 2019, les Sao Basketball repartent pour une nouvelle conquête. Cette fois-ci, il s'agit d'un ultime combat pour obtenir le ticket pour la coupe du monde de basketball prévue en 2019 en Chine. Plus vous avancez, plus le niveau est élevé. Donc ça fait que la compétition sera rude. L'Angola on connaît, l'Egypte c'est des vétérans, le Maroc c'est une équipe jeune comme nous. Ça va être corsé, ça va être dur. Donc le niveau va être plus rélevé que la phase précédente. Ce que nous on peut faire c'est toujours mouiller les maillots. Le staff technique et les joueurs reconnaissent que la tâche ne sera pas facile cette fois-ci. Car le Tchad jouera dans une poule très très rélevée où l'on a l'Angola 11 fois champion d'Afrique, l'Egypte 6 fois champion et le Maroc. Le système des élémentaires de la coupe du monde est compliqué. Les gens tiennent compte des points qu'on a acquis au premier tour pour additionner avec les points qu'on va avoir au deuxième tour. Alors là, il n'est pas question de faire des calculs, il faut gagner. Pour bousculer cette hiérarchie, les Sao ont reçu un renfort de taille. Il s'agit de Nagu Dengar, Teddy Alban, des nationalités américaines et qui décident de jouer avec le Tchad, son pays d'origine. Au départ ça a été vraiment un peu difficile parce qu'avec la mentalité que j'avais et que leur mentalité aussi et puis surtout la chaleur. Et donc ça, j'étais frustré. Et donc voilà, après mes trois premiers jours d'entraînement avec eux, comme vous venez voir, ça commence à aller. Les Sao débuteront leur premier match le 14 septembre contre l'Egypte, le 15 contre le Maroc et le 16 septembre contre l'Angola. Sous-titrage Société Radio-Canada ...